Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce second épisode consacré à la fabrication d'un escalier de meunier. Pour vous synthétiser ça, ça se déroule en deux épisodes. Le premier, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran si vous avez besoin de le revoir, c'était consacré à la façon de calculer la pente, la hauteur de votre escalier, les marches, etc. Et là, ça va plutôt être l'aspect fabrication pure et dure. Et concrètement, avec de quoi scier et de quoi visser, vous pouvez faire un escalier de meunier. Donc je vous souhaite un très bon visionnage, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Et à très bientôt sur Copo & Co. Bon, vous voyez, ça se présente bien. Les deux limons ont été découpés, angle de 35 degrés en bas, angle en opposé à 55 degrés sur le haut. Et maintenant, il va falloir installer les marches. Et donc, pour ces marches-là, vous avez plusieurs solutions. Utiliser une défonceuse et faire une défonce de la forme de la marche pour pouvoir l'enfoncer dans le limon. Mais le jour où vous devez changer de marche, c'est un petit peu compliqué. C'est une possibilité, mais autant dire que c'est très compliqué à maintenant. Déjà, il faut une bonne défonceuse, il faut une super bonne fraise. Il faut beaucoup de temps. Il ne faut surtout pas se louper. Mais bon, il ne faut jamais se louper, on ne va pas se le cacher. Parce que, par exemple, dans mon cas de figure, il aurait fallu que j'usine 30 défonces, qui ferait 25 cm par 5 cm de haut. Autant dire que c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, de mettre des tasseaux fixés contre votre limon sur lesquels viendront reposer vos planches. Mais c'est quand même beaucoup moins solide que les équerres structurelles que j'ai choisis et que je vais vous faire voir d'un peu plus près. Donc, les voici, les équerres pour marche. Celles-ci viennent de chez Simpson Strong Thai. Autant dire que c'est vraiment du costaud. On est vraiment sur une belle épaisseur. Et il y a les vis qui sont associées, qui ont cette allure-là. Donc là encore, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Pour ce qui est des marches, les marches, elles sont ici. On ne dirait pas, mais c'est des marches. Donc, elles vont faire 25 de profondeur. On l'a vu. Sauf que je n'ai pas pu avoir de morceaux qui faisaient 25. Donc, je vais être obligée de jongler. Prendre des morceaux qui font 15 ici. Et déligner en deux ces bastins qui font 20. Donc, j'aurai un morceau de 15, un morceau de 10. Ça me fera 25 à chaque fois. Ça sera tenu, de toute façon, par les équerres. Donc, ça ne bougera pas. Je mettrai un petit coup de PU aussi entre les deux morceaux pour assurer tout. Mais je ne suis vraiment pas inquiète de la solidité. Sachez qu'il y a un sens. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a marqué tride. Et bien, ce tride-là, c'est côté marche. Et donc, la face où il y a les petits carrés, vous la mettez côté limon. Bon, le chantier avance. Mais deux énormes madriers de 5 mètres faisant office de limon ont été découpés aux bons angles, aux bonnes distances. Je les ai préinstallés. Et la pente a l'air de bien correspondre. Mais, je vais être honnête, j'ai fait une boulette. Allez, je vous explique de quoi il s'agit. Comme ça, vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Donc, que s'était le passé ? Donc, vous voyez, j'avais préinstallé mes équerres qui, du coup, ont toutes été dévissées. J'étais très contente. J'avais mis toutes mes vis. Puis, vous voyez, on va laisser les trous béants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit que, finalement, pour installer mes équerres, il fallait juste que je prenne un écartement régulier entre chaque équerre. Et puis, que je conserve l'angle qui était en bas. Je les installe et tout ça. Sauf qu'arrivée tout au bout, ma dernière équerre, elle sortait de mon limon. Et pour cause, je ne sais pas pourquoi, j'avais pris, en fait, la plus grande longueur du limon. Donc, l'extérieur, le haut du limon. J'avais divisé cette longueur-là en un nombre d'espaces qui correspondait à mes marches. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est par rapport à l'intérieur, donc à la partie basse du limon. Vous voyez, la partie la plus courte qu'il faut raisonner. Alors, attention, toutefois, il y a une petite subtilité. Vous voyez, là, j'ai mon repère pour ma première équerre. Donc, je vais venir positionner mon équerre en alignement avec ce repère. Et pour respecter toujours l'angle du bas de mon escalier, j'ai une chute qui fait exactement le même angle. Et donc, je vais venir mettre ça à l'aplomb, aligné avec le repère là. Donc, voilà, avec cette petite technique, je sais qu'à chaque fois, mon équerre, elle va toujours être à même distance du bout et toujours dans le même alignement. Et bien dans l'axe de mon tracé. Mais la question, c'est à quelle distance mettre ce tracé ? Et là, c'est la petite subtilité parce qu'il y a un tout petit piège. En fait, vous voyez cet alignement ici, il se fait par rapport au haut de l'équerre. Le haut de l'équerre, ça correspond à quoi ? Ça correspond au dessous de la marche. C'est comme si ici, vous voyez, j'avais ma marche qui était posée. Donc, l'équerre, c'est le dessous de la marche. Sauf que le bas de mon escalier, donc ici, là, c'est le point à partir duquel on va faire notre premier tracé, notre premier intervalle. Ça, ça ne correspond pas au dessous d'une marche. Quand je vais être ici et que je vais tracer mon repère suivant, ça sera toujours du dessous de la marche jusqu'au dessous de la marche suivante et ainsi de suite. Mais là, c'est le sol, donc ça correspondrait à un dessus de marche. Donc, autant tous mes écartements ici, ils vont être réguliers, autant celui-ci va être un tout petit peu plus étroit parce qu'admettons qu'ici, ça soit la continuité du limon, eh bien, on viendrait placer une équerre à 5 cm. On aurait notre épaisseur de marche ici qui ferait 5 cm. Et en fait, notre repère, si on devait continuer cette série-là, il arriverait non pas ici, mais 5 cm plus bas. Donc, pour calculer l'écartement de nos équerres, on va prendre la longueur totale du plus petit côté de notre limon et on divise par le nombre de marches qu'on va installer. La mesure ainsi obtenue va être l'écartement entre chacune des équerres. Par contre, pour installer la première équerre par rapport au bas du limon, eh bien, on va retirer l'équivalent de l'épaisseur d'une marche pour prendre en compte le fait que la mesure se fait à partir du sol qui, en théorie, est le dessus d'une marche et non pas le dessous d'une marche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501